Musique Bonjour, Marie Calomé pour la magie des étendres.com Aujourd'hui, je vous propose une carte que j'adore. Elle est vraiment, vraiment jolie. Elle met en vedette, dans le fond, le jeu Happy Watercolor. Qu'on voit énormément. Parce qu'entre autres, oui, les fleurs sont très belles. Mais ces petites tâches-là, ici, font des merveilles dans plein de techniques et même de cartes très très simples. Moi, ça ne me dérange pas. Je peux me servir du psss ici, sur le devant d'une carte. Puis à l'intérieur, mettre un autre vœu d'un autre jeu d'étampe. Ça ne me dérange pas les deux mots en anglais parce qu'il y a tellement de belles choses à faire avec ça. Donc, je me sers de celle-là ici. Ensuite de ça, je vais mettre en vedette une prime célébration que vous pouvez obtenir à l'achat de 60$ de produits jusqu'au 31 mars. Donc, c'est Stampin' Up! qui nous donne le choix parmi plusieurs belles primes. Et c'est des beaux jeux d'étampe, là. Regardez ça. Alors, vous savez, celles qui me connaissaient, comment j'aime le lot de mini-formes à perforer. Et il y a trois perforatrices dans ce lot-là. Et il y en a une ici qui va parfaitement avec cette petite fleur-là. Et puis, on va se servir de petites pétales ici avec la perforatrice que vous pouvez vous procurer séparément ou en lot pour sauver 15%. Donc, je vous montre. C'est une chronique à ma façon. Donc, j'ai pris une idée sur Internet et je l'ai adaptée à ma façon. J'ai vu cette carte-là ici. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a un jeu de couleurs comme ça. Je trouvais ça joli. Et je l'avais commencé comme ça en me disant, ben oui, je vais aller chercher les papillons de la Big Shot, les petits lembosslits. Et je vais en mettre des petits, mais genre deux verts, deux, trois bleus, puis ça en allait en dégradant. Et puis, en le faisant, je me suis dit, il faut que j'essaie d'autre chose. Au lieu d'aller simplement coller sur un carton de couleurs, j'ai décidé de faire mon fond et de la changer de position dans le fond. Ça aurait été facile, elle était comme ça, d'aller mettre plein de papillons. Mais je me suis dit, non, je veux essayer du nouveau matériel que je n'ai pas essayé encore dans mes choses. Et ça, ça me fait complètement craquer. Donc, ça fait longtemps que j'en parle, que je suis en train de monter un cours sur les couleurs, la théorie des couleurs appliquées avec ce qu'on fait chez Stampin' Up. Parce que c'est très long à monter comme cours, là, mais je vous le dis, ça s'en vient. Et on va étudier ça ici. Premièrement, je vous le dis, c'est des couleurs analogues sur le cercle chromatique. Il y a une gradation plus pâle. On y va vraiment. C'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs-là. Si j'avais passé, elle aussi, elle a fait ça parce que ce sont des couleurs analogues. Mais elle a juste pris ça ailleurs dans le cercle chromatique. Moi, je voulais garder ma palette un petit peu plus féminine. Et j'ai décidé de la tourner de côté pour faire changement. Et le côté ici, on va tout faire ça ensemble. On n'oublie pas l'enveloppe à sortie. Toujours important. Donc, je vais y aller debout. J'ai plusieurs choses à faire en même temps. Donc, je commence par mon jaune plus pâle. Et je vais faire mon enveloppe. Oups! Je vais faire mon enveloppe en même temps. Oh là, vous ne me voyez pas. Désolée, je vais m'approcher. Et là, il faut aller... Mon tampon jaune est très, très collant. J'ai ré-ancré plusieurs de mes tampons. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça peut avoir tendance à tomber. Donc, on va y aller pour couvrir le bas ici. Voyez-vous comment ça fait joli? Ça fait comme super artistique sans qu'on aille à être artiste nécessairement. Donc, je passe du jaune au orangé sans trop me casser la tête. Parce que, pour nettoyer, je veux dire. Bon, c'est ça. Mes tampons, je viens juste désancrer et ils sont trop collants. Alors, mon étampe ici, que mon bloc n'est pas super propre, a tendance à tomber un petit peu. Ok, là, j'enlève le surplus à côté, vous voyez, sur mon papier brouillon. Fait que j'ai trois choses à étamper en même temps. Donc, on y va dans le rouge. Je vais essayer de varier le côté où je place mon étampe. On peut chevaucher un peu nos couleurs. C'est beau! Ensuite, je passe au melon Mambo. C'est pas vraiment important ici que ça soit parfait parce qu'on n'en verra presque pas. Et puis, je change de côté. J'y vais maintenant dans le fruit des bois. Et là, lui, il a été tellement ancré. Il faut que je vous montre, là, ça fait des bulles. Quand ça fait des bulles sur votre étampe, on étampe sur notre brouillon avant d'aller sur notre propre. Parce que ça va être vraiment trop foncé. Regardez comment c'est beau! J'aime ça! Ok, donc, mon brouillon, mon projet, et mon enveloppe ici. Voyez-vous, ça n'a pas pris de temps, c'est déjà fait. Donc, on part avec ça. Voyez-vous, ça va venir comme ça. Donc, c'est pour ça que mon haut et mon bas, j'ai été bloquer ma couleur. Donc, ensuite de ça, je voulais un jeu qui était, un vœu, pardon, qui était plus long. Et j'ai pris le jeu d'hôtesse, exprimez-vous, que j'utilise tout le temps. Parce que, justement, il y a des vœux qui ne sont pas trop gros et de plusieurs longueurs différentes. Vous voyez ici? Je suis en train de le monter. Je vais l'ancrer avec mon marqueur parce que, vraiment, mon tampon, il est trop ancré, là. Il faut que je le laisse reposer. J'ai eu comme idée de faire la même variation de couleur sur mon vœu avec des marqueurs. Donc, passé jaune, orangé, rouge. Mais, finalement, je voulais que ça soit plus marqué encore. C'est pour ça que j'ai été chercher ma valeur la plus foncée. OK? Donc, je pourrais le coller en dimensions. Ça sera encore plus joli. J'ai des bouts restants, là, de mon petit... Mes dimensionneurs. Voyez-vous, quand on glisse ici, là, on peut corriger au marqueur à la fin sans problème. OK. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai étampé ces belles fleurs, ici. J'ai varié parce que, l'autre fois, j'avais pris celle-ci. Mais, aujourd'hui, j'ai été chercher les petits pois. Je trouve ça beau pour vous montrer la différence. Donc, j'ai déjà étampé. Comme ça, c'est pas compliqué. Et ce que j'ai, entre autres, de cette perforatrice, là, il faut que je vous montre, là, c'est que tous les pétales sont pareils. Donc, on n'a pas à chercher, de midi à 14 heures, quel pétale est le bon pour ne pas aller perforer à la bonne place. Voyez-vous. Ça sauve énormément de temps. Celui-là, je l'avais évité un petit peu parce que je l'ai étampé plus loin. J'ai pas beaucoup de jeu, là. Je viens de faire une entaille dans mon carton. Voilà. Ensuite de ça, mes petites fleurs, ici. Je vais faire une entaille dans mon carton. Alors, c'est fait. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'appliquer les perles. Et je trouvais ça important de varier la grossesse de perles. Avant de vous servir de vos perles, moi, je vous recommande de faire ceci. C'est-à-dire de presser dessus sur celle que vous allez vous servir. Et vous pouvez parfaitement faire ça à la main ou au ciseau comme je fais maintenant. On va décoller. C'est parce que des fois, si on n'a pas pressé dessus, le point de colle vient faire exactement ce que ça vient de me faire. il reste sur la surface. Donc, j'avais pris des plus petites perles pour mes plus grosses fleurs parce qu'au centre, ici, j'avais un petit cercle que je voulais comme guide, dans le fond, que j'avais comme guide. Ici, j'aurais pu faire le contraire parce que mes grosses fleurs n'ont pas de centre. Mais peu importe, ça va être joli. Ok, alors là, je suis en train de faire d'une perle. On les forme avec nos doigts. Et moi, je ne me gêne pas. C'est sûr que de toute façon, elles vont être aplaties un peu, écrasées dans l'enveloppe. Et ça, c'est le genre de carte qui est rayon de soleil. C'est vraiment... Quand on reçoit ça, on ne peut pas être triste. C'est rempli de vie. Et les tâches qu'on a étampées en dessous, j'adore, j'adore, j'adore. Ok, vous pourriez choisir d'aller poser vos petites fleurs en dimension. Ça pourrait être aussi joli, mais comme j'en avais passablement, j'ai choisi d'en mettre beaucoup. Finalement, je les ai collées directement sur ma surface. Donc, vous pouvez varier. En mettre une pour une couleur puis deux de l'autre. Voyez-vous comment j'y vais rapidement. Et là, je vais les coller directement puis je vais aller appliquer mes perles après. Je trouvais ça plus facile. Donc, j'en garde ici pour aller décorer mon enveloppe, bien sûr. Et puis, je vais faire ça en dehors de la caméra, mais ça vous donne déjà une... Oups, il m'en manque qu'une ici. Tiens, on va tricher puis on va la mettre rouge. Alors, ça nous donne une carte et une enveloppe décorée qui sont de toute beauté. Ça fait un très bel ensemble. Vous pourriez faire un ensemble de cartes avec ça qui varie les palettes de couleurs. Donc, des couleurs plus chaudes aller vers un autre modèle, des couleurs plus froides, mais le même modèle est varié. Papillons, fleurs, petits oiseaux. Il y en a tellement de produits Stimpinop qui veulent vous servir pour ça. Alors, c'était ma création pour vous aujourd'hui. Montrez-moi ce que vous allez faire. Je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada